Comme tous les ans, le laboratoire Autoplus scrute un grand nombre de véhicules présents sur le marché, ici 162, dans le but de déterminer quels véhicules proposent la meilleure qualité de fabrication. Sous bassement, carrosserie, peinture, joints, plastique intérieur, tissu, revêtement, assemblage, tout est examiné au plus près. Pour le coup, j'ai toujours adoré cette enquête qu'il réalise depuis maintenant de nombreuses années. C'est vrai que ça permet de déconstruire certaines idées conçues. Attention, ici on parle de qualité de fabrication et non de fiabilité. Ce qui est en soi deux choses vraiment différentes. Et pour le coup, c'est bien plus important la fiabilité d'un modèle plutôt que sa qualité d'assemblage. Le but, c'est de savoir où sont placés les véhicules français par rapport à la concurrence, et notamment au premium allemand, pour voir si finalement on ne serait pas à un moment historique en proposant des véhicules encore plus qualitatifs que nos rivaux de toujours. Les Allemands. On va faire un rapide focus catégorie par catégorie. Si vous souhaitez désirer le classement de tel véhicule en particulier, n'hésitez pas à me poser la question dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. On commence tranquillement avec les mini citadines. Ici, la première place est occupée par une Volkswagen, à savoir la Hub, suivie en deuxième place de la Renault Twingo. Le podium est complété par la Fiat 500 classique, âgée de plus de 15 ans, qui fait mieux que la nouvelle 500 électrique, qui est tout de même 4ème sur 11. Notons l'honorable 7ème place de la Dacia Spring, pourtant affichée à des tarifs défiant toute concurrence. En 11ème et dernière place, on retrouve la nouvelle Toyota Ego X, vraiment décevante pour le coup, notamment en ce qui concerne son habitacle. Le segment de citadines est encore aujourd'hui le segment numéro 1 en France. Sur un total de 20 véhicules scrutés, la première place revient à la Renault Clio 5. Alors ça, c'est quand même un beau pied de nez aux Allemands. Sacrée performance dans une catégorie archi-concurrentielle. C'est d'autant plus beau que la Clio 4 était vraiment pas terrible au niveau qualité de fabrication. Cette nouvelle Clio sur classe d'assez loin, la Mini, qui est 2ème, suivie de l'Apollo 3ème, l'Audi A1 4ème, et les deux autres du groupe Volkswagen, à savoir l'Ibiza en 5ème position, et la Fabia en 6ème position. Dans cette catégorie, la marque Los Angeles a réalisé un véritable exploit. On peut également noter la très honorable 7ème position de la Zoe, ex-aequo avec la Honda e. La Sandero se classe 11ème sur 20, ce qui est aussi une très belle performance. On peut pas forcément en dire autant sur la 208, à peine 16ème de ce classement, ainsi que la C3, 17ème. Après l'Igo X, une autre Toyota ferme ce classement, et il s'agit de la Yaris, que personnellement j'aime beaucoup, mais qui souffre d'une carrosserie mal alignée, de peinture à la couche pas très épaisse, et à l'habitacle en dessous de la concurrence. Après le segment numéro 1 en France, on s'attaque au segment numéro 1 en Europe. Il s'agit forcément des berlines compactes. Ici encore, c'est une française en tête de classement. Il s'agit de la DS4, qui est largement première. C'est bien simple, elle fait tout bien. La deuxième place est accordée à la Mégane E-Tech, que j'adore, et qui est tout simplement une réussite incontestable en tout point, dont notamment le traitement extérieur, juste le meilleur de l'entièreté de tous les véhicules décortiqués cette année. Enfin, en troisième position, encore une française, la Nouvelle 308, qui fait bien mieux que sa devancière sur ce point, et c'est tout à son honneur. Elle est ex-éco avec la Golf en troisième position. La cinquième place revient à la Mercedes classe A, qui elle, est ex-éco avec l'ancienne Mégane. Dans cette catégorie, c'est bien simple, les Français ont pris le pouvoir avec trois nouveautés. On peut être étonné de ne voir l'Audi A3 qu'à la dixième place, surtout qu'il y a quelques années, elle était vraiment au top et très souvent en première position. Mais BMW fait pire avec sa série 1, qui est décidément ratée en tout point, et culmine à la treizième place de ce classement. Chez les Français, seule Citroën et sa C4 sont en retrait, avec une quinzième place, pas forcément catastrophique, mais loin du trio de tête. En dernière position, on retrouve cette fois-ci la Fiat Tipo, qui, en plus d'avoir bien augmenté ses tarifs, se voit être pénalisé par une partie sous-bassement tollerie, juste indigne de la catégorie. Même si aujourd'hui, le marché des familiales ne représente pas un enjeu aussi important qu'à l'époque pour les constructeurs, il n'en reste pas moins un segment stratégique pour certaines marques, à commencer par BMW, qui, avec sa mythique série 3, rappelle qu'il est le patron dans cette catégorie depuis bientôt 50 ans. En deuxième place, on retrouve la Mercedes classe C, puis en troisième place, la Volkswagen Passat. En quatrième place, c'est l'Audi A4 qui fait son avarition. Bon, vous l'aurez compris, même si jusqu'à présent, la plupart des véhicules français faisaient mieux que leurs homologues allemands, lorsque l'on s'attaque au Berlin, nos rivaux reprennent l'avantage. N'empêche, je suis très étonné de la position de la Citroën C5X, classée cinquième, je ne pensais vraiment pas qu'elle était aussi bien fabriquée. En huitième place, sur 14, on retrouve la très belle 508 ex-aequo avec la Jaguar XE. La sublime Giulia est-elle dixième à égalité avec la Renault Talisman. Enfin, en dernière position, on retrouve la Tesla Model 3. Les routières, c'est vraiment le must de ce qui peut se faire en matière de fabrication automobile. Le podium est donc logiquement occupé par l'Audi A6 en première place, suivi de la BMW Série 5. En troisième place, et je pense que c'est ma plus grosse surprise de cette enquête, il s'agit de la DS9. Oui, cette auto que j'aime tant critiquée est en réalité bien construite. Vu les prix pratiqués, c'est déjà ça, on va dire. Ça lui permet tout de même de finir devant l'incroyable Mercedes classe E, ou encore la Volvo V90 et la Jaguar XF. La catégorie DSUV citadin est la catégorie la plus représentée, avec pas moins de 33 véhicules différents proposés. En première position, on retrouve l'Audi A2, qui ne m'avait pas totalement convaincu, notamment par rapport à son prix stratosphérique, suivi du DS3, et ça aussi, c'est une belle surprise. En troisième position, on retrouve le Mini Countryman, et en quatrième place, la Peugeot 2008. Dans cette catégorie, les Français font plus que se débrouiller. Le Captur est lui 11ème sur 33, ce qui est honorable. Le MG ZS, qui propose un rapport prix équipement au top, est 22ème, ce qui est aussi une belle performance en soi. En revanche, la 26ème place du Ford Puma, déçoit, tout comme la dernière place du Hyundai Bayonne. Chez les SUV compacts, pour la première fois, ce n'est pas un constructeur français ou allemand qui domine la catégorie, mais ce sont les Anglais et les Suédois, avec le Range Rover Evoque, suivi du Volvo C40. Le Tiguan est 3ème, et l'Audi Q3 4ème. Le BMW X2 est 7ème, et le Mercedes GLA 8ème. Le tout nouveau Alfa Romeo Tonale se classe 10ème, ce qui n'est pas si mal. On retrouve enfin, les premiers Français, en 14ème position, avec le C5 Aircross, à égalité, avec le Renault 4 jarres. Ces deux Français sont ex-aequo avec le Dacia Jogger, qui lui réalise une belle performance. Au rayon des déceptions, le Peugeot 308 et le Renault Arcana sont tous les deux 20ème sur 27, véhicule testé. Le très sympathique Tucson est à peine 24ème, et le Qashqai, que personnellement, j'apprécie beaucoup, fini dernier. On finit avec les SUV familiaux, bon ici, il n'y aura pas trop de suspense. L'Audi Q5 est classé 1er, le Mercedes GLB 2ème, le X3 4ème, le GLC 5ème, le BMW X4 8ème. Le premier Français, c'est le DS7, 12ème sur 26. Le Renault Espace est lui 16ème, tandis que le Renault Coleos est 23ème, et le Peugeot 5008 24ème. Ça pique un peu pour les Français dans cette catégorie. Enfin, notons la dernière place du Nissan X-Trial. Bon les atmophiles, vous l'aurez compris, les Français ont déjà dépassé les marques premium dans certaines catégories, comme les Citadines avec la Clio, ou encore les Bering Compact avec le trio DS4, Mégane E-Tech et Peugeot 308. Même chez les grandes berlines, la Citroën C5X et la DS9 sont quasiment au top. Après des décennies où la qualité de nos modèles français sans être honteuse n'était pas non plus au top de la catégorie, j'ai l'impression que nos constructeurs nationaux sont en train de passer un palier. Pour suivre cette enquête depuis au moins 10 ans, c'est la première fois que je vois nos constructeurs nationaux placés si haut dans les différents classements et franchement, ça fait plaisir. En plus de ça, certains modèles un petit peu à la peine vont être bientôt renouvelés. Je pense au 3L8, au 5008 ou encore à la Citroën C3. Bon, maintenant, il reste à faire de bons moteurs et surtout fiables parce que ça, pour le coup, je trouve qu'avant, on était quand même bien meilleurs. On pense à certains moteurs français des années 80-90 qui étaient assez indestructibles. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, la fiabilité, c'est bien là où les Japonais sont les meilleurs. Par contre, ils ont fait le choix de tout miser là-dessus et de beaucoup moins miser sur la qualité de fabrication. Franchement, ça peut vraiment se comprendre. Personnellement, je préfère avoir une voiture pas très bien construite mais très fiable. Bon, les Atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et puis surtout qu'elle puisse permettre de tordre le cou à certaines idées reçues comme par exemple le fait que les voitures françaises sont toujours entre guillemets de la merde. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément le cas et ça fait plaisir. Encore une fois, je base toute mon analyse sur cette enquête Auto Plus mais pour le coup, je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus. ils sont quand même assez carrés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace de commentaires. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Le plus important, ce n'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Admo, je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.